Salut tout le monde, c'est Dudu, j'ai aujourd'hui toute nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis ultra heureux de vous retrouver, bref nouvelle vidéo sur l'Euro 2020, on continue dans la petite lancée des vidéos, voilà deuxième vidéo après la vidéo où je retrouve un petit truc de l'Euro 2016, où je vais retrouver quelques cartes de foot de l'Euro 2016, là aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter tous mes maillots que je vois là dans la série de l'Euro 2020, je me suis dit qu'est-ce qui peut vous faire kiffer, qu'est-ce qui peut me faire kiffer et qui est dans le thème du foot, qu'est-ce qui est dans le thème de l'Euro 2020, qui se passe en 2021 bien sûr, bref du coup voilà aujourd'hui on est là pour présenter les quelques petits maillots que j'ai, donc il y a de tout, il y a du short, il y a 2-3 short, il y a surtout des maillots et il y a voilà 2-3 survêt, c'est un peu de tout, juste avant de commencer la vidéo je tiens à dire deux choses, premièrement je fais cette vidéo mais j'ai 2-3 maillots, vous allez voir c'est rien de bien exceptionnel, c'est pas pour la peine de tenir rien, j'ai des maillots vraiment de toutes les équipes, j'ai même des faux maillots à côté, genre vraiment je m'en bats les coups, c'est juste pour vous faire kiffer, pour vous montrer un peu ce que j'ai et pour que tu vois on passe un bon moment ensemble, et deuxièmement les maillots je les achète, alors quoi en fonction des clubs, oui j'ai des clubs de cœur tu vois comme le Barça, comme l'OM et tout ça, mais c'est des clubs déjà j'ai des maillots du Barça, mais j'ai aussi des trucs de tout, de tous les clubs, je les achète en fonction de si le vêtement me plaît, me plaît ou pas, et de si le club me plaît ou pas, donc vous allez voir là il y a des trucs par forcément coréras, mais si je trouve le maillot stylé et tout, et que tout simplement je peux le prendre, ben je le prends, après tu vois tu as capté moi, je kiffe les maillots de foot, je kiffe les petits training et tout, je regarde beaucoup à droite parce que là il y a tous les maillots, bref du coup voilà, juste avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner, tiens, que tu demandes d'activer la cloche des notifications, c'est super important pour être alerté de toutes les prochaines vidéos, dis-moi en commentaire quelle équipe tu penses qu'elle va gagner l'euro, tout simplement, est-ce que t'es prêt, est-ce que t'es pour la France, est-ce que t'es pour la Belgique, est-ce que voilà, t'es pour qui, et tu penses que quelle équipe va remporter l'euro, bref du coup on est parti, on va commencer tout simplement avec les maillots que je ne mets plus quand ils sont trop petits, il y en a quelques-uns, bref on commence de suite, on va commencer par ce petit maillot du Barça en taille XL, je vais vous montrer, voilà, maillot Barça en taille XL, je ne le mets plus, il est trop petit, t'as capté, en vrai je le trouve vraiment nickel, il y a quelques petits défauts d'usage et tout, le flocage là, t'as capté, il a un peu de vécu, ça c'est les maillots de l'ancien, ça c'est un maillot d'entraînement si je ne me trompe pas, donc ça c'est 2013-2014, je m'en souviens, et voilà, en vrai il est sympa, t'as capté, il y a un petit flo, ce que j'aime bien c'est la bande là derrière, là il y a, c'est vraiment léger, genre là c'est perforé, je ne sais pas si vous verrez, mais bref c'est perforé, c'est stylé, un petit maillot du Barça, j'aime bien le club, j'aime bien le maillot, le maillot il est clean, tu vois, il est sobre, il est assez sobre, j'aime bien la petite bande derrière, j'aime bien les petites perforations, voilà, voilà, maillot encore du Barça, maillot de la même saison si je ne me trompe pas, et ça c'est le, c'est classique, chaque saison, on a le droit à hauts de couleur, au jaune, au jaune, pas du tout, bref, au bleu et au rouge, donc voilà, maillot toujours en super bêta avec le petit patch LFP, donc ça c'est des maillots de match tout simplement avec le petit Unicef en bas, il n'y a pas de flocage sur mes maillots, je n'ai pas de flocage, donc pareil, là on voit le Qatar d'Héroïs, on voit qu'il a été lavé quelques fois, il est trop petit aussi, ça c'est du taille, taille L, là c'est un peu plus morflé niveau lavage, je l'ai mis, je l'ai bien mis celui-là, et voilà, encore, encore, encore en maillot, voilà, quand je te parlais de jaune, il est là, donc celui-là, c'est le jaune et rouge du Barça, toujours de la même année, je crois les trois sont de la même année, celui-là, c'est celui que j'ai le moins mis, je pense aussi que c'est celui que j'aime le moins, parce que je ne sais pas, j'ai quand même une petite préférence pour les deux autres, une préférence pour le maillot d'entraînement énormément, donc voilà, toujours le même truc, toujours le même Unicef derrière, le même truc, ça je n'ai pas dû me mettre souvent, et voilà, mais en vrai, il est tard pas stylé, et ils ont joué aussi avec ce maillot, mais je ne sais plus, ouais, ils jouaient, je crois les matchs en extérieur avec ce maillot, avant de passer au short, on va passer au dernier maillot, alors ça c'est un maillot de l'ancien, ça c'est un maillot, vraiment, il est ancien, tu vois, rien que la dégaine, tu vois, qui est l'ancien, genre là, hop, tu verras bien, il y a des petits points de rouille, il y a vraiment ce maillot, c'est le premier maillot que j'ai eu, genre, tu vois, rien que le bas, genre, non, la matière, ce n'est pas la même, genre, on voit même, tu vois, ce n'est pas la même, genre, ouais, tu vas bien voir, la matière, ce n'est pas la même, il y a des petits trucs et tout, j'aime bien le ton sur ton, là, regardez, ouais, ça se voit à peine, à peine à la caméra, là, avec le BVB, oh là là, c'est magnifique, ce maillot, il est magnifique et tout, bon, malheureusement, je ne peux plus de même, vous vous en doutez, et bref, avec le petit document, et voilà, ça, c'est mon premier maillot, t'imagines les gars, j'ai encore mon premier maillot, qui peut dire ça, ça, c'est un maillot, il n'y a même plus, il n'y a même plus l'étiquette, il n'y a plus rien, ça, je crois, ça me l'a donné, et je crois, ça date de 95, 97, un peu comme ça, c'est vraiment à l'époque, vraiment, pour te dire, on va passer aux shorts, maintenant, les shorts aussi qui sont trop petits, il y en a deux, voilà, bref, on va commencer par le plus petit, c'est le short du Barça, voilà, c'est classique, il va avec le maillot d'entraînement, et le maillot bleu et rouge, tout simplement, hop, et le deuxième short du Barça, tout simplement, en vrai, des shorts, je n'en prends pas du tout, je prends que des maillots, hop, et voilà, celui-là, un peu plus grand que l'autre, et qui va à peu près avec tout, je trouve, tu vois, mon petit tout de suite et tout, genre, mais il va avec le rouge, et j'en viens un petit peu de mal, donc là, on s'apprête à passer aux maillots, et on finira sur les petites survêtes, juste avant de commencer, je précise qu'on commence avec deux maillots fake, comme ça, voilà, on sait déjà qu'ils sont fake, et après, on passera que sur les maillots authentiques, legit, et tout ça, voilà, on commence avec deux petits maillots fake, premier, Real Madrid, donc ça, on voit vraiment que c'est un faux maillot, genre, vraiment là, t'as capté, c'est un faux maillot, ça se voit à 10 km, en vrai, je m'envoie les couilles, genre, il est tarpon stylé, il est stylé, il a un petit flow et tout, genre, je kiffe, il y a un petit flow, petit Real Madrid, celui-là, non, je kiffe, vrai, et donc, du coup, voilà, petit team naillot, genre, le motif et tout, j'aime bien, donc, c'est carré, hop, et en même temps que celui-là, j'ai pris la tunique blanche du Real, de la Casablanca, donc, c'est exactement le même, ouais, les mêmes motifs sur le maillot, celui-là, je trouve qu'il a un peu plus de flow, et pareil, ça passe avec tout, avec du blanc et tout, même si je ne mets pas des faux maillots, genre, je ne les mets jamais, celui-là, honnêtement, je ne les mets jamais, que dire, que dire, en vrai, je les trouve stylés, je les ai, je les ai achetés en Espagne, c'était pas cher, je crois, les maillots là-bas, c'est vraiment entre 5 et 10 euros, donc, c'est bénéfique, si vous voulez des maillots pas chers, vraiment, ça, je les ai pris, parce qu'ils étaient beaux, parce que j'ai kiffé, je les ai portés une ou deux fois, quand même, et en ce moment, je ne les porte plus trop, c'est vraiment, si je n'ai plus de maillot en stock, que je les mets, et voilà, on passe au vrai maillot, et là, j'en ai quelques-uns, j'en ai 2, 3, premier maillot, là, vous allez voir, vous m'avez déjà vu dans les vidéos avec, le flocage, ouais, le sponsor, il a morflé, c'est le maillot de Chelsea, celui-là, c'est un legit, bien évidemment, comme tous les autres, et celui-là, je le trouve, alors, en plus, je kiffe bien Chelsea et tout ça, avant la finale de la Champions League, j'étais pour eux, donc, et ça, je l'ai vraiment acheté avant la finale de la Champions League, ouais, quand c'est sorti et tout, donc, ouais, j'aime bien le maillot, il est assez sobre, il est assez beau, surtout, ce qui me fait kiffer, c'est les petits détails, là, hop, qui sont un peu plus foncés, ouais, vous, ça, ouais, vous voyez un petit peu, là, les petits lions, là, ah, je kiffe, je kiffe, ça fait des détails de fou, c'est, frère, tu vois, ça améliore le maillot de fou, c'est, c'est vraiment ultra beau, c'est, c'est classe, petit maillot de l'équipe de France, là, toc, 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 ah, il m'en manque un, il m'en manque un, je vais aller le chercher, ou sinon, je vais vous le montrer, bref, du coup, petit maillot de l'équipe de France de l'Euro 2016, alors, je ne l'ai pas eu en 2016, mais, bref, c'est tout comme, c'est pareil, celui-là, je l'aime encore, et franchement, il est super beau, je kiffe, les manches bicolores et tout, ça m'avait fait kiffer à l'époque, et quand j'ai vu, je pouvais le prendre, en plus, en officiel, pourquoi, 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 t'as capté, genre, vraiment, je kiffe, là, avec les petits détails, le petit France, là, hop, il y a un truc aussi qui m'avait fait kiffer, hop, regarde, et ça, c'est sur les vrais maillots, je pense, c'est pour éviter les contrefaçons et tout, alors, sur les vrais maillots, uniquement, je ne sais pas, hop, là, vous avez un petit truc, donc, qui dit, hop, toc, 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 nos différences, nous, nous unissent, tout simplement, voilà, contre les discriminations, et donc, vraiment, ce maillot, je le kiffe, même si certains diront qu'il est hot school, parce qu'il n'a qu'une école de toile, moi, je ne m'en bats la race, et du coup, ce maillot, il venait, ouais, je ne sais plus le maillot, il doit être à laver, bref, ce maillot, il venait dans la même commande, avec la marinière, hop, que je mets ici, deux étoiles, et franchement, cette marinière, deux étoiles, elle est carrée de fou, vous allez la voir dans les vidéos prochainement, vous l'avez déjà vue, mais bref, elle est carrée de fou, et vous allez la voir très prochainement dans une vidéo, je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus, c'est une vidéo de c'était qui va sortir, bref, du coup, après, c'est le petit maillot de la France, je suis désolé, et vraiment, il est au sein de l'autre, je pense, je n'ai pas oublié, parce que là, j'ai une petite vue sur l'angle rouge top, là, il y a un maillot, il n'y a pas, c'est un maillot blanc, là, un maillot blanc, qu'est-ce que, tu ne sais pas, et boum, alors ça, pour ceux qui ne reconnaissent pas, mais je pense qu'il y en a un certain qui faut reconnaître, c'est le maillot des pays, celui-là, il est ultra, oh, il y a le petit fêle, celui-là, il est ultra, je le trouve, en vrai, tu as capté, il est tout blanc, avec deux petites, deux petites bandes, là, hop, le logo des pays dans le bleu, le logo Nike, vraiment, il fait le taf de fou, je kiffe, je kiffe, il est sort, il est beau, ça passe avec tout, tu mets un short bleu, la bande bleue, elle va compter, avec le short, elle va bien s'accorder, tu mets un short blanc, ça va bien s'accorder, tu mets un short rouge, ça va bien s'accorder, vraiment, c'est un truc de fou, ce maillot, je le kiffe, je kiffe les Pays-Bas, c'est d'ailleurs pour ça, que j'ai ce maillot, et que sur la coque, merde, ouf, voilà, c'est ça, ça vient de ce maillot, en fait, l'étiquette que j'ai dans ma coque, elle vient de ce maillot, genre, vraiment, je kiffe, tu vois, j'ai des trucs de la France, du Barça et tout, mais j'ai préféré mettre ça, je trouve ça 100 fois plus stylé et tout, et pour ceux qui veulent le petit détail, ça, c'est vraiment un truc, non, vous n'allez pas voir de loin, mais il y a vraiment marqué l'écriture néerlandaise, genre, c'était à destination du marché néerlandais, du marché, ouais, du marché des Pays-Bas, et du coup, voilà, c'est directement, c'est directement, bref, et celui-là, en plus, on ne le trouve pas en boutique, genre, vraiment, il faut aller sur Nike et tout, faire les commandes, bon, après, ce n'est pas très compliqué, tout le monde a internet de nos jours, forcément, si tu regardes cette vidéo, mais voilà, frère, il faut aller le chercher et tout, et je sais que je n'en ai jamais vu, je n'en ai jamais vu, je n'ai jamais vu de personne avec des maillots de Pays-Bas, même qui sont oranges, tu vois, comme le truc des capelons que je porte aujourd'hui, mais, voilà, déjà, ce maillot, je le kiffe de ouf, je kiffe les équipes, et voilà, là, on va passer à la dernière rubrique, les petits survêtres, et c'est parti, c'est parti, on commence avec le survêt de Dormont, vous allez me dire, là, c'est classique et tout, mais ce survêt, je t'avoue, ouais, pour traîner, pour traîner, vraiment pour traîner, parce que, alors, t'as capté les survêtres, je le kiffe et tout, je le mets, mais, là, il est dans un état, tu vas me dire, il est dans un état, en fait, il y a tout qui se décolle, surtout là, au niveau du Puma, ça s'est décollé en plein milieu, c'est à force de le laver, et donc, du coup, ça rend un peu dégueulasse, donc, pour traîner, je le mets juste pour traîner, maintenant, donc, là, il y a la technologie Eroneye qui s'est, qui s'est pareil, c'est vraiment dégueulasse, là, vous ne voyez pas bien, puisque, puisque ça rend mal à la caméra, je trouve, c'est vraiment dégueulasse. Autres survêtres, je les ai mis dans l'ordre de préférence, vous voyez Adidas, c'est quoi, c'est qu'ils mentaient ? Aïe, 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 les survêtres de l'AFA 2018, de l'Argentine, et celui-là, il est impeccable, je le mets avec un petit shirt Adidas bleu, vraiment, en plus, il y a les grandes poches, là, genre, vraiment, là, tu as deux grandes poches de chaque côté, et voilà, regarde, hop, et au centre, tu as la petite couture pour séparer les deux poches, ce truc, c'est trop bien, c'est trop bien, la vérité, tu mets ça, tu es confortable, c'est bien, c'est bien tout, c'est, non, la vérité, c'est la classe, hop, et encore un survêt, un survêtres blanc, ça, je pense que vous l'avez reconnu, Julien Vitz, Julien Vitz, aïe, 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 et oui, et oui, bon, par contre, ce n'est pas du tout la même taille, je pense qu'on n'a pas du tout la même carrière, c'est en XL, XL, voilà, c'est en petit XL, et voilà, pareil, c'est pareil que lui, de toute façon, hop, vous verrez, c'est exactement la même carrière, c'est avec exactement, tu vois, le même truc de base, même les manches, tu sais, les trucs de, l'intérieur de manches ont été repris, voilà, celui-là, il est un peu dégueulasse, quand même, je t'avoue, il y a quelques tâches, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne le mets pas souvent, voilà, hop, mais en vrai, quand je le mets, il me fait plaisir, c'est un petit survêtres, voilà, je ne tige pas trop l'Allemagne, mais je tige bien ce petit survêtres, et voilà, et dernier survêtres, et celui-là, je vais vous dire la raison, pourquoi je l'ai, pourquoi je l'ai pris, je le mets assez souvent quand même, même si je n'aime pas le club, parisien, oh, putain, j'allais dire Nike, et bon, hop, ouais, et ouais les gars, du coup, voilà, il est aussi nickel, même s'il a quelques tâches, quelques petits trucs, et que voilà, il est passé à la machine qu'une fois, parce que je l'ai mis assez souvent, surtout en hiver et tout, donc voilà, il y a quelques petites bouloches, il y a quelques petites imperfections, mais ce petit survêtres parisien là, je l'ai gratuité, il y avait un OES, c'est ça, en gros, il y a une promo, deux achetés, un troisième offert, donc j'ai pris ces deux là, ces deux petits survêtres là, et il n'y avait que celui-là, qui m'intéressait, et qui est à ma taille, donc du coup, tu as capté, j'ai pris ça, surtout que le survêtres, honnêtement, si on oublie le survêtres Paris, genre le survêtres Nike, il est ultra, ultra sympa, les bandes là, sur les manches et épaules, je les trouve ultra sympa, la couleur, elle est sympa, elle est partout, la matière, vraiment, en extérieur ou en intérieur, elle est grave sympa, vraiment, si on oublie le côté Paris et tout, rien, ça passe, après, c'est sûr que si tu es un fan purée d'autres clubs, genre, tu ne le mettra pas, mais genre, vraiment, je m'en fous, genre, je oublie que c'est Paris, et puis je le mets, ou même, je le mets sous des vêtements, pour me tenir plus chaud, genre, je le mets pour dormir, je le mets pour tout, et je ne le mets pas, genre, par-dessus un t-shirt, et dessus, je ne mets rien, genre, vraiment, je le cache à chaque fois et tout, donc, juste pour me tenir chaud, tu vois, c'est un vêtement de plus, c'est, et voilà, c'est un truc de foot, après, ça me fait kiffer, donc, donc, voilà, bref, du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que les petits trucs vous ont fait kiffer, voilà, comme je vous ai dit, j'ai quelques trucs, j'ai quelques petits majeurs, j'ai quelques petits training, j'ai quelques petits shorts, voilà, ce n'est pas grand-chose, t'as capté, il n'y a pas, il n'y a pas mille et un maillot, il n'y a pas mille et un surbête, il n'y a pas mille et un short, j'ai deux petits shorts, trois petits surbêtes, tu vois, des petites conneries comme ça, mais bref, du coup, j'espère que vous avez kiffé de passer un bon euro, j'espère qu'on va la gagner cette fois-ci, bref, j'espère qu'on va faire le double, coup du mot euro, contre 98 et 2000, même là, si c'est 2021, ce n'est pas grave les gars, on est parti pour la gagner, j'espère qu'on croise les doigts les gars, tout est possible, tout est possible, donc, si on y croit, on peut le faire, bref, j'espère que la vidéo, tu n'auras plus, n'oublie pas de commenter, de me dire, est-ce que tu trouves le surbête beau, pour quel club tu es, de me dire tout ce qui passe par la tête, par rapport au foot, par rapport à l'euro, par rapport à ton club favori, par rapport à tout, à tout le monde du football, juste avant de terminer la vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner directement, en activant la cloche des notifications, bref, c'est c'est du juge, on se retrouve très bientôt, et à l'heure de la France, et on va la gagner, c'est le rond, allez, ciao !